Unité 4, les fantômes du métro. Leçon 1, Jean Dugommier. Le métro bondé vient de sortir du tunnel sombre et il entre dans une station violemment éclairée, Gare d'Austerlitz. De sa cabine de pilotage, Jean Dugommier regarde défiler les affiches publicitaires et les panneaux lumineux. Le métro s'arrête et les portes s'ouvrent automatiquement. Les voyageurs se précipitent vers les voitures comme pour les prendre d'assaut. Jean Dugommier se penche sur son livre. En conduisant le métro, il a l'habitude de feuilleter un livre d'histoire. A chaque station, il profite des 15 secondes d'arrêt pour en lire quelques lignes. Vieux solitaire, à quelques années de la retraite, Jean Dugommier ne s'est jamais marié. Il a peu d'amis. Il sort peu, sinon pour aller parfois au cinéma, quand par hasard on joue un film historique. La plupart du temps, après sa journée de travail, il rentre dans son petit studio de la rue Alexandre Dumas, au mur tapissé de livres d'histoire, et il se plonge dans le récit d'une bataille, dans la biographie d'un roi célèbre, ou la vie quotidienne des paysans au Moyen-Âge. Les jours de congé, il rend quelquefois visite aux bouquinistes des quais de la Seine, et de temps en temps, quand il fait beau, il va se promener dans le marais, au château de Versailles, ou bien il va visiter un musée. Jean Dugommier lève la tête. Une dame lui parle. Pardon monsieur, vous pouvez aller à Voltaire ? Prenez la direction Bobigny. Descentez à République, et prenez la direction Nation. C'est la troisième station sur cette ligne.